bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que ce soit en parfaite et bonne santé soyez les bienvenus donc aujourd'hui on fait les babouches je mets la recette des gâteaux de lait en ligne donc c'est parti alors on a les ingrédients qu'on a ici donc je vais mettre un char là dans le descriptif donc en premier on va mixer l'anis étoilé et l'anis vert en réserve de côté et puis on va faire pareil avec les grains de saison dorée juste les broyer en fait pas moulu juste grossièrement donc voilà on va attend qu'ils finissent voilà voilà ça arrive ça arrive voilà donc ensuite dans un petit une petite tafferdote on va piler quatre ou cinq grains de gomme arabique pardon avec une cuillère à café une demi cuillère à café de sucre donc comme ça ça va vite voilà je vais dire comme ça ça soupille bien et ça colle pas au fond du du petit de petite tafferdote donc ensuite aussi je mets de côté et ensuite après on va commencer la farine donc je vais prendre deux grosses pincées de levure chimique et je vais rajouter à la farine donc ensuite je vais mettre le sel voilà je vais mettre la cannelle et je vais mettre la cannelle et je verse l'anis étoilé et l'anis vert et je rajoute le sésame par dessus et puis aussi la gomme arabique et le sucre et la maïzena voilà la maïzena et puis je mélange le tout bien comme il faut à savoir que j'ai pas mis de sucre dedans j'ai rien j'ai pas mis à part là ensuite je mets les liquides donc il y a l'oeuf le fleur d'oranger l'eau l'huile je sais plus donc de toute façon vous avez je vais tout vous mettre dans franchement c'est une recette simple donc il n'y a pas de il n'y a pas de lézard donc ensuite je vais mélanger le tout avec ma main ça doit être une pâte assez elle doit être ni trop molle ni trop dure donc entre les deux donc normal si vous avez les bonnes quantités ça devrait le faire ce sera top donc je disais quoi avant je sais plus je sais plus ce que je disais peut-être que ça va me revenir après donc ensuite je vais travailler la pâte quelques minutes voilà vous voyez elle est assez consistante donc c'est important pour la suite des gâteaux parce que si elle est trop ramouli et trop molle on aura du mal à mettre à façonner les babouches elles seront ramoulies en fait elles vont pas elles vont pas tenir debout donc c'est pour ça que la pâte il faut qu'elle soit un petit peu un petit peu je n'ai pas envie de dire dure donc il faut qu'elle soit détendue mais qu'elle se tienne donc là je l'ai mis dans un sachet je l'ai mis au frigo 30 minutes minimum donc ensuite je l'ai sorti là je vais la couper je vais la diviser en plusieurs en plusieurs boules pour pouvoir façonner en fait pour pouvoir étaler en fait la pâte tranquillement sans qu'il y ait je veux dire ça prenne trop de place donc en fait c'est le même système que le s'il oua ce bâquia sauf que là c'est les babouches voilà donc comme vous voyez je suis obligé d'appuyer sur la pâte pour qu'elle pour qu'elle puisse bien 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 ce roux pour bien la ranger en fait donc ensuite là j'ai mis une fois que j'ai divisé mes quatre morceaux de pâte je les ai boulées et je les ai mis dans un sachet pour qu'elle ne sèche pas donc l'idée c'est d'étaler la pâte vous allez voir justement c'est un bon exemple pour la première là je les ai fait un petit peu trop épaisse je trouve donc donc voilà il faut d'abord couper les languettes enfin couper les bords pour pour avoir un beau rectangle et à partir de ce rectangle là on va couper des petits carrés il faut que ce soit des carrés pour avoir des belles formes de babouches donc là j'ai trop envie de il y a trop de chutes mais bon c'est pas grave comme il n'y en a pas beaucoup j'avais vite fini donc voilà donc vous voyez j'essaie de faire des carrés pas des rectangles des carrés de préférence vous voyez tout ce que j'ai enlevé il reste plus grand chose là franchement voilà donc comme je vous ai dit c'est un bon exemple vous voyez par exemple là c'est trop épais donc voilà donc il faudrait faire un petit peu plus plus fin que ça pas fin fin mais en dessous de cette taille là maintenant là je fais une autre pâte vous voyez comme celle ci par exemple c'est la bonne taille c'est correct moi je trouve encore que c'est un petit peu fin c'est trop fin donc il faudra trouver juste mes lieux mais de toute façon le goût est le même donc elles sont croustillantes et fondantes je veux dire elles elles sont moelleuses et croustillantes à la fois donc voilà donc là j'ai fini de façonner les babouches et franchement ça va vite on peut le faire tout seul donc ça fait une petite assiette tranquille donc voilà vous voyez quand vous voyez encore que c'est un petit peu trop épais vous vous aplatissez avec les mains encore les doigts ça va vite donc ensuite on va passer à la cuisson donc là dans une poêle mettez de l'huile pour pouvoir plonger les babouches dedans et dans une autre casserole vous mettez votre miel s'il est trop épais détendez le vite fait en le chauffant vite fait pas cuit un chauffant vite fait de vous voyez qu'il commence à se lâcher vous éteignez le feu et voilà donc on cuit nos babouches vous voyez une belle couleur caramel tranquille et puis on les on les plonge directement dans le miel ou moi j'ai mis dans dans une passoire avant de les mettre dans dans le miel donc voilà et une fois que c'est fait on n'a plus qu'à déguster donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous si me l'a dit partager la caisse salam alaykoum